Il y avait une personne, un homme qui était dans notre chambre. Je criais, je dis Gérard, il y a quelqu'un. Bonsoir, quatre procès et un acquittement, 13 ans de procédure et un meurtre qui reste aujourd'hui sans coupable. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'extraordinaire feuilleton judiciaire de l'affaire du Sulkybar. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1997, Gérard Pontieux, le patron du Sulkybar à Nogent-sur-Oise, est retrouvé mort dans son lit, le visage défiguré par 12 coups de tournevis ou de couteau. Sa femme, Jacqueline, explique aux pompiers qu'un cambrioleur s'est introduit chez eux pour voler la caisse. Un braquage qui aurait mal tourné. Personne ne va la croire. Tout au contraire, cette femme va être soupçonnée, accusée même d'avoir drogué son mari pour qu'il ne se défende pas. Jacqueline Pontieux a-t-elle voulu tuer Gérard ? Il va falloir quatre procès et une interminable bataille d'experts pour qu'elle soit finalement acquittée. En mars 2010, quatre comparutions aux assises du jamais vu. L'affaire du Sulkybar reste à ce jour un cas d'école et un échec judiciaire. Nous en parlerons en direct ce soir avec notre invité, maître Hubert Delarue, avocat de Jacqueline Pontieux, qui nous aidera à savoir pourquoi, malgré autant de moyens mis en œuvre, d'audition, de vérification, l'affaire demeure un dramatique mystère. 23 ans après les faits, et alors que le dossier a été refermé, on ne sait toujours pas qui a tué Gérard Pontieux, le gérant du Sulkybar, à Nogent-sur-Oise, cet homme que tout le monde aimait bien. Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire du Sulkybar, un meurtre tout aussi soudain qu'inexpliqué, une nuit de septembre 1997 dans une commune de l'Oise, la visite d'un cambrioleur qui a tourné au drame. Ce lundi 22 septembre 1997, autour de 2h du matin, un silence paisible règne dans les rues de Nogent-sur-Oise. Le Sulkybar, un tabac PMU installé Place de la République, a tiré depuis plusieurs heures son rideau. La veille, dimanche, il est resté ouvert plus longtemps que prévu à cause d'une course cycliste organisée en ville. L'établissement n'a pas désempli, la recette a été bonne. Les patrons, Gérard et Jacqueline Pontieux, 49 et 47 ans, ont passé une soirée normale, apéro, whisky-coca, dîner, jambon, coquillettes, et un épisode de Déric, couché à 22h. Jacqueline va être réveillée vers 2h30 par les aboiements de sa chienne Maya. Elle ouvre les yeux et aperçoit la silhouette d'un homme. Elle dira qu'il était masqué, puis indiquera ne pas avoir vu son visage. L'homme qui ne tient aucune arme aurait tout d'abord dit « L'argent, vite ! » Il aurait empoché la recette, puis aurait exigé la boîte du PMU. Jacqueline raconte être alors descendue dans la réserve pour aller chercher la fameuse caisse du PMU. Une minute plus tard, en remontant dans la chambre, Jacqueline Pontieux voit le cambrioleur s'enfuir à toutes jambes. Elle aperçoit son mari, Gérard, en travers du lit. Il a le visage ensanglanté. Elle crie, appelle. Gérard est en train de mourir. Des cris confirmés par les deux autres occupants. Julien, 13 ans, le dernier fils de la gérante, deux de ses camarades qui passent la nuit au Sulky, et également Gilbert, un employé logé dans l'établissement. C'est lui qui, à 2h40 précise, appelle les secours. Les policiers de Creil, puis le procureur adjoint de Saint-Lys, se rendent sur place. Jacqueline Pontieux, effarée, raconte l'histoire du cambrioleur. Le gérant semble avoir été poignardé. Il a été frappé avec un tournevis ou un ciseau à bois, diront les premières constatations. Aucune arme n'est toutefois retrouvée. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs de la PJ se posent beaucoup de questions sur cette scène de crime. Pourquoi un cambrioleur qui vient de se faire remettre la recette tue Gérard Pontieux, qui ne cherchait pas à lui résister, et quitte les lieux sans attendre l'argent du PMU ? Pourquoi ? Les explications de son épouse sont-elles si confuses, parfois même contradictoires. En fait, les policiers ne croient pas Jacqueline Pontieux. Ils estiment même qu'elle ment et qu'elle a inventé ce scénario deux mois après le meurtre. Le 24 novembre 1997, rebondissement, l'épouse est placée en garde à vue, puis amenée deux jours plus tard devant la juge de Saint-Lys, Marie-Antoinette Houillier, qui la met en examen pour meurtre. Elle va passer deux ans et trois mois en détention provisoire. Alors, drogue ou pas drogue, femme fatale ou femme perdue, six ans après le meurtre, Jacqueline Pontieux va devoir affronter la cour d'assises, sans savoir que ce procès va tourner court, et va en entraîner trois autres. Le lundi 1er décembre 2003, Jacqueline Pontieux, comparée devant la cour d'assises de l'Oise, elle est accusée de complicité d'assassinat de son mari Gérard. Elle aurait agi avec un tiers, le fameux cambrioleur qu'elle a décrit comme l'agresseur, dans le but, manifestement, de voler l'argent du sul-quibar. La gérante de l'établissement de Nogent-sur-Oise n'a jamais reconnu les faits. Tous les regards restent obstinément braqués sur elle. Son passé, chargé, retient l'attention, une vie faite de mariage, de séparation, de tromperie. Avant de rencontrer Gérard, Jacqueline a déjà délaissé deux maris, abandonné ses deux premières filles et perdu la trace d'un troisième enfant. « Je n'étais pas faite pour être mère », dit-elle. C'est aux assises que la gérante du sul-quibar va d'ailleurs retrouver ses filles, 31 et 33 ans, qu'elle ne connaissait pas. Il y a aussi les arnaques financières, de nombreuses indélicatesses financières qu'elle aurait commises par le passé. Des chèques sans provision et puis des détournements d'argent. Peu après avoir rencontré Gérard Pontieux, elle se sert dans le coffre du bar qu'exploite alors le couple au Blanc-Ménil, ce qui n'empêchera pas leur mariage en 1991. Une trajectoire qui a de quoi troubler la cour et les jurés, un portrait qui n'est pas à l'avantage de l'accusé. Après deux jours de débat, le procès entre dans le vif du sujet. Le meurtre, l'accusation d'empoisonnement. Selon un rapport toxicologique, Jacqueline Pontieux a versé du GHB, la drogue des violeurs, un puissant anesthésique dans le verre de Gérard. La preuve irréfutable de sa participation au crime. Mais coup de théâtre ! Devant la cour, un autre expert, le professeur Gilbert Pépin, explique que le GHB peut être secrété physiologiquement, naturellement, après un décès. Vu la quantité décelée, le professeur Pépin exclut une absorption de cette drogue par la victime. La présidente de la cour, Cécile Simon, tombe des nus. Sans GHB, l'accusation est réduite en miettes. Le procès est renvoyé dans l'attente de nouvelles expertises. Jacqueline Pontieux quitte, libre et soulagée, la salle d'audience. Il ne pouvait y avoir qu'un seul coupable. J'étais toute seule. J'avais fait ingérer du Gamma OHA Gérard. J'étais la coupable. J'étais la deuxième Marie Bénard. L'empoisonneuse. Mais c'était l'empoisonneuse de nos gens, là. Un grain de sable à l'issue de ce premier procès. Un deuxième procès s'annonce donc pour Jacqueline Pontieux. Elle peut aborder sereinement cette nouvelle échéance judiciaire. Aucun indice, aucune preuve contre elle. Fini l'histoire du GHB. L'accusation va pourtant trouver un autre axe d'attaque. Deux ans après sa comparution aux assises, Jacqueline Pontieux est de retour ce 2 décembre 2005 devant cette même cour. Huit ans que l'épouse du patron du Sulkibar est empêtrée dans cette affaire. Elle peut toutefois rester confiante. Malgré une longue enquête et un défilé de spécialistes, le dossier est vide de preuves, d'aveux, de témoins. Même l'arme du crime, le fameux tournevis ou ciseau à bois, n'a pas pu être retrouvé. L'armée avait été pourtant mobilisée pour parvenir à mettre la main dessus. L'accusation la plus charpentée, la thèse selon laquelle Jacqueline Pontieux avait versé du GHB, la drogue du violeur dans le verre de son mari. Cette accusation est définitivement battue en brèche. Les experts se sont affrontés, mais au final, rien n'établit que le patron du Sulkibar a été drogué. Malgré l'absence de charge et cette piste de l'empoisonnement qui s'effiloche, l'accusation fait feu de tout bois. Les témoins défilent. Le commandant Philippe Pion de la PJ explique « Tout de suite, nous avons trouvé le scénario du meurtre très bizarre. Les coups portés au visage de la victime laissaient penser qu'il y avait un lien entre la victime et l'agresseur. » Notre policier, le commandant Philippe Benoît, indique que la version des faits de Jacqueline Pontieux n'est pas cohérente. Mais ce sont les experts qui vont avancer un argument massue. L'analyse du bol alimentaire de la victime démontre que l'épouse a menti pour les légistes. Le meurtre n'aurait pas été commis après 2h du matin, mais bien avant, entre 23h et 1h30, suffisant pour faire disparaître les preuves et arranger la scène de crime. Cette fois, Jacqueline Pontieux, accusée de mensonge, ne quitte pas libre le palais de justice. Elle est reconnue coupable du meurtre de son mari, condamnée à 15 ans de réclusion. Ses derniers mots, « Je suis étrangère au meurtre de Gérard. Je vous le jure, je ne l'ai pas tué. » 15 ans, Jacqueline Pontieux fait appel de cette condamnation. Ses défenseurs sont bien décidés à démontrer que les certitudes des experts, et encore moins les doutes des enquêteurs, sont pas suffisants pour façonner une coupable. 2008, voici le troisième acte. « Madame, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? » « Que la justice reconnaisse mon innocence. Je n'ai pas tué mon mari. Je ne l'ai pas drogué et je ne l'ai pas tué. Et ça fait presque 11 ans que je pleure sa mort. 11 ans que je cherche à savoir qui l'a tué. » Le 19 juin 2008, Jacqueline Pontieux, désormais âgée de 58 ans, se présente devant la cour d'assises d'appel d'Amiens dans la Somme. Une nouvelle fois, sa trajectoire chaotique, une enfance meurtrie, des unions malheureuses, des enfants oubliés. Une nouvelle fois, sa vie est passée au crible et ne prêche pas en sa faveur, au point que ses avocats s'alarment de cette esquisse de caricature, celle d'une mauvaise femme. « On ne doit pas tomber dans le procès de la mauvaise réputation », répète la Défense. Face aux accusations, notamment celles d'avoir coupé la larme de l'établissement dans le but peut-être de faciliter l'entrée d'un complice, Jacqueline Pontieux répond entre deux sanglots étouffés. Elle répète qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait plus. Ses avocats soulignent, eux, les oublis, les incohérences de l'enquête, l'absence d'analyse sur cette tenaille retrouvée sur les lieux, sur cette huile de toit fraîchement cassée, qui pourrait indiquer le passage d'un homme, pourquoi pas le fameux cambrioleur, ou encore ce mégot dont personne ne sait à qui il appartient. Dix-neuf experts médicaux, rien de moins. Légistes, toxicologues, ont examiné le corps de Gérard Pontieux. Il est établi qu'il s'est peu défendu. L'arme du crime, qui pourrait être une gouge ou un ciseau à bois, a perforé le cerveau entraînant une mort instantanée. Il reste enfin l'expertise qui a valu à l'accusé, sa condamnation à 15 ans de prison. La fameuse heure du crime sur laquelle Jacqueline aurait menti. Pas 2h40, comme elle a affirmé, mais plutôt 23h30. Alors que la cause s'a entendu, un nouveau témoignage, celui d'un pompier remet les pendules à l'heure exacte du crime. Ce pompier explique que quand il est arrivé au Sulkibar, juste après 2h40 du matin, Gérard Pontieux gaspait en langage médical, il agonisait. Le pompier confirme que Gérard Pontieux est bien mort à l'heure donnée par son épouse. La cour demande d'autres expertises. Le procès est à nouveau renvoyé. En route donc pour un 4e procès pour Jacqueline Pontieux, dans une affaire qui aura désormais occupé 13 ans de sa vie. Sauf énième rebondissement, ce sera pour la gérante du Sulkibar, son ultime rendez-vous pour prouver son innocence. Jacqueline Pontieux, 60 ans, apparaît devant la cour d'assises le regard vide. Elle se blottit dans le box des accusés. 4e procès et 4e interrogatoire de personnalité. Une nouvelle fois, il n'est pas favorable à la gérante du Sulkibar. Fait émerger une personnalité trouble et une veuve pas forcément éplorée. « Le seul crime que j'ai commis, c'est d'avoir abandonné mes enfants », dit-elle. La suite des débats dessert toutefois peu à peu les taux qui se refermaient sur l'accusé. Tout d'abord, les enquêteurs, ils admettent qu'ils n'ont pas été très assidus pour traiter ce dossier. Des analyses absentes, une barre métallique retrouvée à côté du cadavre non expertisé, des placards qui n'ont pas été ouverts. Ensuite, et le moment est capital, l'audition du médecin légiste Walter Vorauer. Il avait fixé lui l'heure du crime aux alentours de minuit 30, contredisant le témoignage de Jacqueline Pontieux et faisant d'elle une menteuse. « Le docteur est désormais beaucoup moins sûr de lui. Je dois concéder que notre travail sur le bol alimentaire de la victime reste aléatoire », dit-il. Les légistes, finalement, s'accordent à dire que la mort est bien intervenue vers 2h du matin. Une expertise médicale définitive confirme l'heure de la mort entre 2h40 et 3h30. Exactement, le créneau horaire déclaré par l'accusé, qui n'a donc pas menti, la cour d'assises acquitte Jacqueline Pontieux. À ce jour, le meurtrier du Sulkibar n'a jamais été arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada